C'est quoi immigration ? Qui est ce immigré ? Étymologiquement, c'est issu du latin au nom de immigrar, c'est-à-dire c'est lui qui s'introduit dans un espace. Un immigré, quel que soit leur pays, leur continent, ces immigrés, ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui quittent leur pays, volontairement, involontairement et souvent obligatoirement, à la recherche d'un autre lieu ou pays d'accueil idéal utopique, avec beaucoup d'espoir pour une meilleure condition de vie et d'existence. L'immigration en soi, c'est une rupture de ses racines ancestrales et comme elle dit Claire Marin, la rupture n'est pas une coupure droite, nette et franche, comme un coup de sable. C'est un déchirement et arrachement. On ne sait pas où commence et où s'arrête. Même rompu, les liens restent sensibles. La vie d'avant s'obstine et l'inconscience se charge de nous rappeler inlésablement des souvenirs proches et lointains. L'individu immigré est devenu nomade et vagabond dans sa préfinition, n'a pas d'ardoise magique pour effacer d'un seul coup tabula rasa, vers tabula rasa, comme on dit en latin et en grec. Afin d'effacer ses souvenirs, il est dans l'impossibilité de couper les ponts avec sa vie d'avant qui a été brisée et démolée. Comment peut-il extraire de soi les habitudes ritualisées et rompre avec son milieu et changer sa vision, conception et perception cosmologique et cosmogonique de l'existence et du monde ? Comment peut-il d'un seul coup changer sa langue maternelle ? L'immigration implique une profonde transformation et une mutation. En immigrant, l'immigré devient étranger, extranos en latin, c'est-à-dire hors famille, hors lieu. Le mot étranger depuis le XIVe siècle est rentré dans le vocabulaire français à partir de l'extrameuse. Il perd son propre identité. Comme Valmy a défini, c'est identité, c'est à partir de non-identique. On est identique par rapport à non-identique. C'est la définition de identité par Valmy. Son identité mémotée, son identité hypsotée, devient insensée et inemple. À savoir qu'identité est protéiforme, multiple et polychrome. Comme Valmy en Kélévici disait, la seule partie de son identité qui reste intacte, c'est son identité narrative. Comme on raconte son histoire, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je vais faire. C'est l'identité narrative. L'immigration qui a été depuis des périodes préhistoriques un phénomène naturel et normal, long, comme un animal bipède, sans cordes, sans clumes, mais transcendant et discursif, était nomade par les exigences naturelles. Il se déplaçait pour s'honorer, pour sa sécurité. Où il y avait l'oeil et la nourriture, il se déplaçait comme tous les animaux. Dans le temps moderne, devient anormal et même pathogène. l'immigration comme une maladie longue durée. Et l'immigré souffre et il est peiné par nostalgie et mélancolie. Il s'agit de douleur de mal du pays, nostos et algos, la douleur lointain et mélancolie, comme aujourd'hui, vous connaissez au nom de dépressions, la bile noire de Hippocrate, mais lasse et trolleuse. Mais comme il disait Nietzsche, la bile est en devenir et l'instinct de survie reprend là-dessus. Et après une longue période de lassitude et convalescence, le temps d'adaptation et d'accommodation arrive et une vie recommence. Et immigré, désintégré de son milieu ancestral, enfin s'intègre dans le pays d'un cœur. Et là, c'est une renaissance avec plein d'espoir et un avenir prometteur s'étale devant lui. C'est la palingenesse, la renaissance de Zoroastre. Éternel retour. Comme il disait encore Nietzsche, nous sommes tenaces. On ne nous périssera pas en une seule nuit. En ce qui concerne les immigrés iraniens, c'est à dire nous. Dans les années 80, la nécessité de cette association est présentée à vous, à moi et lors des réunions familiales et des conversations à table avec les uns et les autres, on a su qu'on a besoin d'un lieu de rassemblements, réunions, et par conséquence, on a décidé d'avoir une association et ce projet, petit à petit, on a commencé, en parler, discuter, tergiverser, et enfin, on a baptisé notre association socio-culturelle en mettant l'accent sur la partie culturelle pour promouvoir la culture persin mal connue ou pas du tout connue en France. Et en 1988, j'étais chargé de préparer les statuts d'association et quelques mois après, j'ai pris rendez-vous avec M. le député maire Laurent Catala pour demander un local et sous-mention. Et heureusement, on a eu approbation de M. le député maire et il nous a attribué local rue Falquier et ainsi qu'une sous-mention. Cette association existe depuis 30 ans grâce à vous, grâce à vous, les femmes et les hommes qui vous participez gracieusement. Vous investissez tout le temps. Je vous remercie infiniment. Je pense que tous les membres vous remercient. Cette association possède une bibliothèque de plus de 10 000 livres et a organisé depuis 30 ans des réunions, des débats, des conférences, des ateliers, la main de personnes pour les plus jeunes et ainsi que la danse. Et on a préparé plusieurs fois des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. On a modifié notre statut et cette association c'est une association laïque ouverte à tout le monde. Je remercie le conseil d'administration de la société qui m'a demandé qu'à terminer ce soir à mes 30 ans et je remercie nos amis français, nos compatriotes français qui sont là, Bruno Hélain, Madame Françoise Andriot, Monsieur Olivier Nass, Monsieur Thierry Abel, Sylvain Tézier et à nos amis qui se sont excusés, Monsieur le sénateur René Riquet, le sénateur Serge Lagosch et ancien président du Sénat, Monsieur Jean-Pierre qui m'a appelé personnellement et s'excusé ainsi que Monsieur Laurent qui m'a appelé de perpignan qui pouvait me présenter ici. Merci beaucoup Madame et Messieurs, je ne prends pas plus de votre temps parce qu'au moins il faut parler pas plus de 10 minutes. Merci.